Maintenant, on va regarder la situation pour ce qui est des pannes chez Hydro-Québec. Presque 300 000 clients privés de courant à cette heure-ci. Ça a fluctué un peu, mais ça a augmenté beaucoup au cours de la nuit. On va en parler tout de suite avec Maxime Huard-Deferre, porte-parole d'Hydro-Québec. Bonjour. Bonjour, M. Guérin. Alors, on peut dire que le gros du problème, quand on regarde, c'est Montréal, Montérégie, Laval. C'est là que se situe le gros de vos pannes ce matin. Exact. Ainsi que dans les Laurentides et la Naudière, donc le Grand Montréal, c'est là où les accumulations de neige sur les branches ont probablement été les plus importantes. Donc, ce qu'on a vu cette nuit, c'est des accumulations de neige qui ont un effet similaire au verglas. Une neige qui est collante. Le mercure était près de zéro hier. C'était quand même clément hier comme température. Ça s'est refroidi pendant la nuit. Dans la transition, cette neige collante qui colle aux branches, puis qui fait en sorte que les branches vont plier et vont parfois toucher au fil électrique, causer des courts-circuits ou encore briser, comme on le voit à l'écran, et entrer en contact avec des équipements d'Hydro-Québec. Oui. L'Outaouais avait d'abord été touché. Je vois qu'il y a plus de 23 000 clients qui sont privés de courant là-bas également. Exactement. Exact. Et on voit souvent des systèmes qui se déplacent d'ouest en est. Donc, c'est ce qu'on vit présentement. Ce matin, en Estrie, plus tôt, il y avait peu de gens touchés. Puis là, on voyait votre collègue tout à l'heure. Les précipitations sont quand même importantes. Donc, le système se déplace. On va surveiller aussi aujourd'hui des rafales qui pourraient causer malheureusement de nouvelles pannes. Donc, c'est clair qu'au fur et à mesure que nos équipes travaillent, il est possible dans la journée pour ces raisons-là, qu'il y a une nouvelle panne qui se déclare. D'ailleurs, le bilan ne semble pas encore s'être stabilisé. Souvent, dans un événement météo comme ça, il y a une période pendant laquelle le nombre d'étriens en panne va augmenter tant que les conditions climatiques ne s'améliorent pas. Donc, présentement, le bilan semble encore augmenter. Alors, on suit ça de très près. Puis on a des effectifs importants qui vont être déployés aujourd'hui pour résoudre la situation aussi rapidement que possible. Oui, justement, on voit ça fluctuer depuis le début de l'émission, 250 000, 300 000. À mesure que des pannes sont réglées, il y en a d'autres qui se déclarent ailleurs. Mais il y a des régions, quand on s'en va vers l'est, le gros de la tempête n'est pas passé et les problèmes vont se déplacer vers là. Mais c'est surtout les régions au sud du fleuve qui risquent d'être touchées avec ces conditions climatiques difficiles. Exactement. Donc, en effet, le déplacement des conditions vers l'est pourrait causer des pannes vers Québec dans la journée. Mais les rafales de vent également qui sont anticipées. Donc, on va continuer de suivre ça de très, très près de notre côté. Et quand vous voyez un système comme ça s'annoncer, vous prévoyez quoi des effectifs supplémentaires disponibles pour faire face à cette situation-là? Oui, on va s'assurer que les équipes soient mobilisées puis qu'elles soient mobilisées au bon moment. Des fois, on nous demande en amont d'un événement comme ça, est-ce que vous déployez tout de suite vos monteurs? Le monteur de ligne va être au travail pendant une journée de 16 heures dans des événements comme ce qu'on vit en ce moment. Donc, c'est sûr qu'on ne veut pas le déployer 6 heures ou 10 heures trop tôt. On veut vraiment déployer les équipes au bon moment. Mais oui, il y a une pijie, on a des météorologues qui suivent les systèmes justement pour qu'on soit prêt quand ces systèmes-là frappent et que les équipes puissent intervenir vraiment là où elles vont commencer à être efficaces. Donc, présentement, évidemment, on a des gens de garde. Alors, on avait des gens qui travaillaient cette nuit. Puis ce matin, on a une bonne force de frappe. Là, on parle de près de 500 équipes, 480 environ. Ça, c'est près de 1000 personnes à pied d'oeuvre aujourd'hui qui vont intervenir directement au terrain. Donc, des monteurs de lignes essentiellement. Gros journaux en perspective. Maxence Suard-Lefebvre, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, M. Guérin. Au revoir. Sous-titrage ST' 501